Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe nickel de votre côté. Aujourd'hui, je vais vous parler des raisons qui font en sorte qu'on se retrouve avec des cheveux qui se cassent. Alors, si vous êtes intéressé, restez là jusqu'à la fin de la vidéo. La première raison des cheveux qui se cassent, c'est la carence en fer. Beaucoup de personnes accordent une importance légère à l'alimentation quand il s'agit des cheveux. Et ça, c'est une grave erreur parce que l'alimentation a un grand impact sur la santé des cheveux. Il ne faut pas dissocier la santé du corps et la santé des cheveux. Ce sont des choses qui vont ensemble. Malheureusement, parmi les nutriments que notre organisme produit naturellement, le fer n'en fait pas partie. Le fer est un nutriment que le corps humain ne produit pas naturellement. Ce qui fait que d'office à la base, on a déjà une grande carence en fer. Quand tu apportes à ton corps les nutriments dont il a besoin, tes cheveux aussi en profitent. Donc, quand on manque de fer, généralement, comment est-ce qu'on se sent? On se sent fatigué. On a l'impression qu'on n'a pas de l'énergie. On a l'impression qu'on n'a pas de vitalité. On n'a pas la force pour faire certaines choses. Et de la même manière, ça se manifeste sur nos cheveux. Un cheveu qui manque de fer est déjà très fin, il est très cassant, il est très fragile. Donc, vraiment, il faut faire attention à la quantité de fer que tu as inclus dans ton alimentation. Essaye de voir si tu as des cheveux qui se cassent. Peut-être que quand tu manges, tu ne mets pas l'accent sur les aliments qui t'apportent du fer. Des aliments comme les épinards, le foie, le chocolat noir. Il y a tellement d'aliments. Fais une recherche sur Google pour essayer de voir. Tape aliments riches en fer et essaye de voir si dans ton alimentation, tu inclues certains de ces aliments. Parce que le fer agit beaucoup sur la casse des cheveux. C'est la première raison de la casse. La deuxième raison qui fait en sorte qu'on se retrouve avec les cheveux qui se cassent, c'est la mauvaise utilisation des appareils chauffants. Je vais parler ici en premier du sèche-cheveux. Quand tu utilises le sèche-cheveux sur un cheveu qui vient d'être lavé et donc qui contient encore une quantité d'eau, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire en sorte que l'eau qui est présente sur ce cheveu s'évapore totalement. Et quand l'eau s'évapore totalement, le cheveu devient encore complètement sec. Il shrink, donc il se rétrécit et devient hyper cassant. Le shrinkage qu'on observe quand le cheveu est mouillé n'est pas la même chose qu'on observe quand le cheveu est sec. Quand le cheveu est mouillé et qu'il rétrécit, il garde de son élasticité et ceci est dû à la présence de l'eau parce que l'eau à travers les ponts hydrogènes permet aux cheveux de bouger, d'être élastiques et d'être maniables. Maintenant, quand le cheveu est sec, il n'a plus cette propriété parce que l'eau qui permet le coiffage et la malléabilité n'est plus présente. La meilleure façon d'utiliser le sèche-cheveux, c'est d'abord après avoir lavé tes cheveux, de les hydrater, de faire ta méthode d'hydratation normale, de les protéger avec une coiffure protectrice, de faire par exemple des twist-out. Ensuite, de passer de faire le sèche-cheveux légèrement sur ta tête juste pour enlever les excès d'eau qui pourraient se retrouver sur tes cheveux. Mais jamais utiliser le sèche-cheveux directement après avoir lavé les cheveux sur les cheveux au vent. C'est l'erreur qu'on commet et qui entraîne énormément la casse. Parce que quand tu vas le faire, tes cheveux vont se retrouver dans un état de cheveux électrique, c'est-à-dire ils vont perdre le volume, les pointes ne seront plus détendues parce qu'ils auront perdu cette elasticité, ils vont s'emmêler et ils vont se casser. Une autre chose concernant les appareils chauffants, c'est de les utiliser à des températures très élevées. Généralement, que ce soit sur les sèche-cheveux ou les fer à lisser ou tout autre appareil chauffant, il y a 3 degrés de température et il y a deux autres valeurs qui sont le chaud ou le froid, donc séchage à chaud et séchage à froid. Quand il s'agit des cheveux crépus, vu la fragilité de ces cheveux, il est très important de tenir compte de ces valeurs. Donc, soit tu sèches tes cheveux ou alors tu les lisses en réglant ton appareil au niveau bas ou moyen. En faisant comme ça, tu réduis l'effet néfaste de la chaleur sur tes cheveux et donc tu empêches que tes cheveux se retrouvent à se casser par la suite. La mauvaise manipulation des cheveux. La première chose qui représente vraiment la mauvaise manipulation des cheveux, c'est peigner ses cheveux quand ils sont secs. Ça, c'est quelque chose que j'entends le plus souvent sur les personnes qui ne savent pas encore prendre soin de leurs cheveux. J'entends des gens me dire, voilà, mes cheveux, ils sont dus, ils sont secs. Quand je peigne et tout, je leur pose la question, mais tu peignes tes cheveux, comment ils me disent, je peigne les cheveux quand ils sont secs. Voilà, c'est évident, on ne peigne pas les cheveux crépus quand ils sont secs. Les cheveux crépus se peignent quand ils sont mouillés ou alors quand ils ont été lissés, étirés au fer. Parce que dans cet état, les cheveux sont détendus, ils sont étirés et donc il n'y a pas de nœud, c'est facile de peigner. Donc, si tu n'as pas les cheveux mouillés, évite de peigner tes cheveux. Évite, c'est la chose vraiment la pire erreur qu'on puisse faire sur les cheveux crépus, de les peigner quand ils sont secs. Autre chose qui concerne la mauvaise manipulation, c'est de faire certaines coiffures protectrices sans prédisposer les cheveux. Par exemple, quand tu veux te faire des bread out ou encore les rastas, comme on dit chez nous au Cameroun, il est préférable de faire ces coiffures quand tes cheveux sont étirés. Il y a plusieurs façons d'étirer ces cheveux. Tu peux décider d'étirer tes cheveux au fil, d'étirer avec un élastique, mais toujours est-il que c'est mieux. Quand tu veux faire une coiffure protectrice qui te demande l'utilisation des mèches ou des extensions, fais en sorte que ton cheveu, au moment de se coiffer, se retrouve un peu dans la texture similaire à celle de la mèche. Comme ça, quand tu vas te coiffer, la différence de texture entre le cheveu crépus et la mèche va empêcher que le cheveu se casse. Donc, il faut absolument étirer le cheveu, comme j'ai dit, avant d'utiliser les mèches pour faire certaines coiffures protectrices. Ça fait en sorte que les deux textures se rapprochent et donc ne créent pas de problème quand il faut natter ou twister avec les mèches. Autre chose qui explique aussi le fait que les cheveux se cassent, c'est le démêlage. Le démêlage est fondamental dans la retention de longueur. L'erreur qu'on commet souvent quand on démêche, c'est quoi? Certaines personnes, c'est de démêler les cheveux quand ils sont secs. Les cheveux ne se démêlent pas quand ils sont secs. Ils se démêlent toujours avec un liquide qui est soit l'huile, soit l'eau. Ce sont deux liquides qui démêlent les cheveux à sec ou quand ils sont lavés. Quand je dis à sec, ça veut dire que tu peux démêler tes cheveux avec de l'huile sans vouloir les laver. Et tu peux démêler tes cheveux quand ils sont mouillés, quand tu fais ton shampoing. Ces deux méthodes permettent de démêler les cheveux sans les casser. Parlons du démêlage encore. Autre erreur qu'on commet, c'est de démêler les cheveux étant pressés. Voilà. Quand tu fais tes soins capillaires, moi ce que je recommande ici, le conseil que je peux te donner, c'est que si tu te retrouves en train de faire tes soins capillaires, en train de faire ton shampoing, quand tu es pressé, le mieux sincèrement, c'est de reporter ta routine ou alors ton lavage à un autre jour. C'est très important. Les cheveux crépus demandent de l'attention, de la patience. Si tu ne peux pas être pressé et vouloir te démêler les cheveux en 5 minutes, ce n'est pas possible. Si tu veux vraiment te démêler les cheveux sans éviter la casse, tu ne peux pas le faire en 5 minutes. Un bon démêlage, pour être sincère, demande au moins 15 minutes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu vois que ton temps ne te permet pas de démêler tes cheveux en 15 minutes, de vraiment prendre le temps de démêler toutes les touffes, toutes les parties de tes cheveux, évite de te casser les cheveux pour rien et renvoie ta séance de démêlage ou de lavage à une prochaine fois quand tu auras plus de temps, quand tu seras dans l'humeur de vraiment prendre soin de tes cheveux. Généralement, les mauvaises réactions que nos cheveux peuvent avoir s'expliquent surtout par la façon dont on utilise certains produits. Quand tu utilises trop de produits qui contiennent des protéines, shampoing protéiné, après shampoing protéiné, living protéiné, alors que tes cheveux ont besoin d'hydratation, et vice-versa, quand tu utilises beaucoup de produits, tu donnes beaucoup d'hydratation à tes cheveux pendant les soins alors qu'ils sont en carence de protéines, tu te retrouves avec un gros déséquilibre au niveau de ta balance protéine-hydratation. Ici, je vais attirer ton attention sur le fait que tu dois observer tes cheveux, voir comment tes cheveux réagissent. J'ai fait une vidéo particulière pour parler de comment choisir son living pour justement régler ou éviter ce problème de déséquilibre de la balance protéine-hydratation. Je vais laisser le lien de la vidéo ici au-dessus, va regarder cette vidéo et tu vas comprendre mieux de quoi il s'agit. Parce que si tu donnes un apport trop élevé de protéines alors que tu en manques d'hydratation ou un apport trop élevé d'hydratation alors que tu en manques de protéines, il est inévitable que la casse se produise sur tes cheveux. Donc bien observer comment tes cheveux réagissent, bien observer comment tu fais tes soins, bien noter tous les produits que tu utilises tout le temps sur tes cheveux pour te rendre compte de ce dont tes cheveux ont besoin et leur apporter exactement ce dont ils ont besoin. Faire le mauvais choix des produits capillaires signifie acheter des produits qui sont bons mais qui sont destinés à des besoins capillaires spécifiques que tes cheveux n'ont pas. Donc il est très important quand tu achètes tes produits de bien voir à quoi ils sont destinés. Chaque produit est fait pour un besoin particulier. Si tu as des cheveux bouclés, ondulés, tu ne peux pas aller acheter un shampoing qui est destiné pour des cheveux lisses ou pour des cheveux qui sont teintés et tout. Tu as besoin d'un shampoing qui répond à des besoins de cheveux secs qui manquent d'hydratation. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et retrouve-moi dans la prochaine vidéo.